J'ai appelé ma mère, j'ai explosé en larmes, et je lui ai dit « Ouais, maman, en fait, il faut que je te dise un truc. » Et elle ne comprend pas, elle me dit « Ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, etc. » Je lui ai dit « En fait, maman, je suis un garçon. » Tout a commencé à ma naissance, où j'ai été assigné au genre féminin, et ensuite, en grandissant, j'ai été beaucoup garçon manqué. Je suis arrivé dans un collège privé catholique, où on m'a dit « Vu que tu es assigné en tant que femme, il faut que tu te comportes comme une femme. » On n'avait pas d'uniforme, mais on n'avait pas le droit au jean troué, on n'avait pas le droit au jogging, on n'avait pas le droit au jupe au-dessus du genou, on n'avait pas le droit au décolleté. Comme je ne suis porté pas mon corps, j'avais plus tendance à me mettre en jogging. Et plusieurs fois, mes parents ont été appelés, en demandant à mes parents de ramener une tenue décente. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il fallait que je rentre dans ce stigmate de la féminité, parce que j'ai été assigné au genre féminin, et que tout comportement autre était considéré comme « anormal ». Je passais dans un lycée public, donc il y avait beaucoup plus de représentations, avec un spectre beaucoup plus large. On nous laissait beaucoup plus vivre, entre guillemets, notre identité. Et en arrivant à la première année, j'ai menti à tout le monde. J'ai dit que j'étais une personne hétérosexuelle. Je me maquillais, j'étais très féminine, les cheveux longs jusqu'aux fesses, toujours très très dans les standards féminins. Je ne voulais pas qu'on s'intéresse forcément à moi, j'avais juste envie qu'on me laisse vivre. L'ironie du sort, c'est qu'une personne qui était dans ma classe connaissait des personnes de mon ancien établissement, et du coup, de fil en aiguille, à l'époque, je me considérais comme lesbienne, donc on a appris que j'étais lesbienne. Et à partir de là, j'ai eu des réactions très diverses. Des personnes qui m'ont tendu les bras et qui m'ont dit qu'il n'y a pas de souci, et d'autres personnes, à contrario, qui ont fermé la porte et qui ont dit « Ah non, mais nous, on ne parle pas avec les pédés, on ne parle pas avec les lesbiennes, machin, machin. » Je ne supportais plus mon corps, je ne supportais pas ma poitrine, je ne supportais pas mes formes. J'ai eu une période d'anorexie, et c'est qu'après que j'ai compris que cette anorexie était apparue parce que je voulais absolument effacer tous les traits féminins que j'avais. Même en me bridant, même en essayant de rentrer dans le moule, de convenir à des idéologies, à des principes qui ne sont pas les miens, je ne peux pas cacher qui je suis. Et ensuite, j'ai quitté le lycée, je suis passé à la faculté. D'être détaché des personnes que je connaissais avant, ça m'a permis de plus facilement admettre ma réelle identité, du moins d'en prendre conscience. J'ai cheminé tout doucement. Il y a des fois, on se genre différemment, de manière inconsciente. On va utiliser un autre prénom, de manière inconsciente aussi. Et ensuite, je me suis coupé les cheveux, je me suis habillé différemment. Là, on a commencé à avoir des remarques envers moi. « Ouais, tu ressembles quand même plus à un bonhomme, tu ressembles à un petit mec. » Et pendant longtemps, je ne me trouvais pas légitime à dire que je me sentais homme, à dire que j'étais un homme et que je suis un homme, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Et même au niveau de mes proches, parce qu'il y avait cette peur de me mise sur le côté, de me dire « t'es différent, donc on va te mettre à part. » Et un jour, j'étais sur Snapchat, et je suis tombé sur un témoignage de deux personnes transgenres. J'ai regardé ce cours documentaire de trois minutes. Et je me reconnais dans le discours. Je pense que réellement, c'est après ces trois minutes que j'ai compris que je pouvais être heureux en étant différent. Je suis resté, je pense, bien cinq minutes silencieux dans mon appartement, assis à essayer de « digérer », entre guillemets, comprendre tout ce que je venais d'entendre. Et j'appuie ma mère. J'ai explosé en larmes. Et je lui ai dit « Ouais, maman, en fait, il faut que je te dise un truc. » Et elle ne comprend pas. Elle me dit « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? » Je lui ai dit « Bah, en fait, maman, je suis un garçon. » Et ma mère, en fait, c'est une période très difficile parce qu'elle venait de perdre sa mère dans la semaine. Et du coup, elle m'a dit « Écoute, laisse-moi une semaine. » « On en reparle. » Je fais « Merde, ça se trouve que ce n'est pas passé. » Et vraiment, une semaine tout pile après, elle me rappelle, elle me dit « Bon, écoute, j'ai trouvé telle association, j'ai trouvé telle démarche administrative, j'ai trouvé telle procédure, tel chirurgien, tel machin. » Je fais « Ouais, là. » Et ça m'a soulagé de dingue et d'avoir ma mère aussi pendant ce processus parce qu'en vrai, ce n'est pas juste avoir ce déclic, se rendre compte de qui on est vraiment et puis ça y est, la machine est lancée. Non, après, il y a toute une procédure à engendrer. Il y a toute la procédure administrative en premier lieu, toute la procédure chirurgicale pour les personnes qui veulent avoir recours à des chirurgies. Ça a été très bien déroulé et je suis très reconnaissant auprès de ma mère d'avoir été à mes côtés. Et même mon père, même s'il a été plus en retrait, parce que moi, j'ai un papa qui est musulman, donc c'est des choses qui sont un peu, dans la conscience collective, qui sont dures, mais il a beaucoup réussi à se détacher et à comprendre qu'en fait, il aime son enfant coûte que coûte. Pour avoir le traitement à l'athée, ça a été bon. L'athée, c'est la testostérone. Et ma maman, il y a des moments, je l'appelais, j'en pouvais plus en fait, et je craquais. Je lui disais en fait, mais là, ce que je suis en train de faire, c'est trop dur. Je me fais lyncher, je me fais agresser. Je ne comprends pas pourquoi mon bonheur, en fait, fait du mal aux gens. Et il y a eu un moment, ouais, pendant ma transition où je me suis demandé si je n'allais pas arrêter. J'ai eu une relation amoureuse ou à notre structure. J'ai eu le droit à une lettre de quatre pages, en commençant par « Bonjour Alexandre » et en finissant par « Au revoir » avec mon deadname. Dans le contenu de ces quatre pages, il y avait des parties en expliquant que cette personne-là ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait envisager construire une vie avec une personne transsexuelle, que mes parents devraient avoir honte de moi, que je n'étais qu'une fille qui n'était pas finie. Sur le moment, quand on reçoit la lettre, ouais, ça calme. Après, j'ai réenchaîné sur une deuxième relation. Comme j'avais cette impression que je ne pouvais potentiellement pas avoir de vie sentimentale, j'ai essayé de me convaincre que je pouvais avoir une vie sentimentale. Donc je me suis jeté dans la première relation après, qui ne s'est pas beaucoup mieux finie. Je me suis fait publiquement injurier avec des propos transphobes et homophobes dans ma faculté, de la part de cette personne. Et à l'heure actuelle, je suis en procédure pénale avec cette personne pour harcèlement de meute et cyberharcèlement. Mais à côté de ça, j'ai rencontré des personnes super, des ex-copines avec qui j'entretiens des liens amicaux, parce que c'est des personnes avec qui j'ai fait en partie mon parcours transident de terre, dont maintenant la personne qui est ma meilleure amie, qui m'a accompagné sur ma mamectomie, donc sur mon ablation de la poitrine et reconstruction du torse, qui est à fond derrière moi, et qui me dit « non, t'es pas un souci ». Au-delà du fait d'être un homme, pouvoir être physiquement en accord avec ma perception de moi-même psychologiquement, c'est un soulagement. C'est un soulagement monstre. J'ai eu beaucoup de soucis vis-à-vis de mon orientation sexuelle, parce que pendant longtemps, ce que j'expliquais, je m'étais considéré comme femme létbienne. Du coup, quand j'ai fait mon parcours transident de terre, je me suis considéré comme homme hétéro. Et ensuite, j'ai compris que j'étais une personne bisexuelle, mais il y a eu aussi un cheminement à faire par rapport à ça. Et je ne me suis pas autorisé directement à assumer que j'étais bisexuelle, parce que j'avais l'impression qu'être une personne trans et une personne bi, ça commence à faire beaucoup de malus quand même. Du coup, il m'a fallu du temps. J'ai énormément cauchemardé sur ça. J'ai cauchemardé alors que j'avais déjà transitionné, que j'avais changé de prénom déjà officiellement, que j'avais des caractéristiques masculines qui apparaissaient. Je cauchemardais qu'on me violait sous mon dead name et sous mon apparence d'avant. Et dans les choses comme ça qui ont été dures, j'ai aussi entendu des phrases de « ouais, si un homme veut coucher avec toi, c'est uniquement parce que tu es une personne trans. » Ou « si on veut coucher avec toi, c'est uniquement parce que tu es une expérience. » Depuis le début de mon parcours transidentitaire, j'ai subi, je pense, 4 ou 5 agressions. Il y en a eu 2 physiques et le reste verbal. Et ça, c'est uniquement sur les personnes que je ne connais pas. La chance que j'ai eu dans mon malheur, c'est que je suis une personne transgenre FTM, donc femme vers homme. Et du coup, c'est moins perceptible que je suis une personne transgenre. Donc on me laisse généralement tranquille par rapport à ça. Un des chiffres qui m'avait choqué, quand j'ai commencé mon parcours transidentitaire, j'avais regardé, juste par titre informatif, l'espérance de vie d'une personne transgenre. Elle n'excède pas 40 ans. Quand on a 20 ans et qu'on commence un traitement hormonal et qu'on voit que d'après des statistiques, on a déjà passé la moitié de notre vie, ça fait flipper. Les statistiques ne vont pas dire ta vie. Ce n'est pas une cause à effet, ce n'est pas ça qui va faire que à 40 ans, mystérieusement, tu vas mourir. Non. Aujourd'hui, dans mon parcours transidentitaire, j'ai quasiment fini toutes mes procédures de changement de papier. Je suis hormoné bientôt depuis deux ans, donc je commence à avoir vraiment des changements physiques. Il y a d'autres personnes qui établissent qu'ils ont fini leur transition après telle ou telle étape, etc. Mais pour ma part, j'estime que je n'aurai jamais fini ma transition. Ça sera l'histoire d'une vie. Bien sûr, j'ai vécu 19 ans sous un autre prénom. Je n'ai pas une nouvelle vie en tant qu'Alexandre depuis deux ans. Ma vie, elle est là depuis 20 ans. C'est juste qu'il y a une partie de ma vie où j'ai vécu sous un masque et une partie de ma vie où j'ai décidé de retirer ce masque. Et ça a été compliqué pour les gens de comprendre ça parce qu'il y avait une impression de... Eh bien, on enterre la personne que tu étais avant. Et puis tu deviens quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce qui fait que je suis cette personne-là aujourd'hui, c'est justement tout le cheminement qu'il y a eu avant. Et il ne faut pas, parce qu'il y a un deuxième prénom ou un autre prénom ou qu'il y a eu deux prénoms différents, dissocier ces deux personnes. Je suis la même personne. Ça m'a permis de voir les choses différemment. En étant considéré comme une femme pendant 19 ans, en ayant vécu dans le corps d'une femme pendant 19 ans, en ayant subi aussi les stigmatisations qui sont faites aux femmes pendant 19 ans, en tant qu'homme à l'heure actuelle, je pense être quand même plus sensible, plus alerte à ce qui peut se passer parce que c'est des choses que j'ai vécues en fait auparavant. Ma différence fait ma richesse à l'heure actuelle. Et vraiment, c'est à refaire. Je referai un parcours transidentitaire et je ne naîtrai pas en tant que personne cisgenre.